Musique A partir de 1979, la maison d'édition Aredi lance tout un ensemble d'albums consacrés aux super-héros Marvel, et parmi eux, on trouve l'incroyable Hull. Musique La collection Artima Color Marvel Superstar de chez Aredi cherche à mettre en valeur son catalogue de super-héros. Hulk est tout naturellement présent dans cette collection, bien qu'il ait déjà été publié chez ce même éditeur dans les pockets Hulk. Afin d'éviter la confusion avec ces mêmes pockets, les éditions Aredi baptisent la série Gamma, la bombe qui a créé Hulk, même si dans l'esprit des lecteurs de cette époque, cette série reste la série officielle de Hulk. Ce premier album baptisé La naissance de Hulk reprend les premiers épisodes de Jack Kirby et Stani, ce qui permet aux lecteurs français de comprendre d'où vient le personnage. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde connaît les origines de Hulk, si maladroitement décrites dans le film de Ang Lee et celui de Louis Leterrier. Non. Mais dans les années 80, le jeune lecteur français n'avait pas les mêmes opportunités qu'aujourd'hui d'en apprendre plus sur le géant de Jade. Sorti de la série télévisée et du spécial origine numéro 33 de chez Lug, il n'y avait pas pléthore d'informations sur ses origines. Fort heureusement, Aredi a apporté sa pierre à l'édifice. Le premier album de Hulk date du premier trimestre 1979, et il nous parle donc de La naissance de Hulk, récit tiré de L'Incredible Hulk numéro 1 de mai 1962, écrit par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby. Vous noterez que cette première aventure de Hulk ne fait pas apparaître le nom de l'encreur. Il est souvent dit que Kirby ne s'intéressait pas au travail de l'encreur, et qu'il ne se souciait pas de savoir comment celui qui se chargeait de cette tâche travaillait. Attitude assez surprenante de la part d'un dessinateur qui aurait bien eu besoin d'un encreur compétent pour corriger certaines erreurs grossières de ses dessins. En effet, si vous prenez par exemple le deuxième épisode des Avengers, Hulk a une morphologie changeante, puisque d'une case à l'autre, il passe de 3 doigts de pied à 5. Ici, par exemple, il en a 3, et là, il en a 4. Bref, passons. L'histoire débute dans une base militaire du désert. Le docteur Bruce Banner prépare le premier test de son invention, la bombe Gamma, sous le regard agacé du général Thunderball Ross, qui s'impatiente. Ça ne va pas assez vite. Est-ce que ça peut être impatient un militaire, quand même ? Alors que Banner jette un dernier regard sur la bombe avec des jumelles, il remarque un adolescent dans une voiture qui vient faire une pause relaxante sur la zone d'expérimentation. Hé, pauvre goyot ! Banner dit à son collègue Igor d'arrêter le compte à rebours, et il se précipite pour sauver le garçon dans la Jeep. It's the final countdown ! Igor, qui est en fait un vilain espion soviétique, décide de ne pas arrêter le compte à rebours afin que l'Amérique perde son plus grand physicien nucléaire. Banner met le garçon dans une tranchée, mais avant qu'il puisse sauter dedans lui-même, la bombe Gamma explose. Les rayons Gamma saturent le corps de Banner, et le mal est fait. Quelques heures plus tard, Banner reprend ses esprits. Le garçon, Rick Jones pour ne pas le nommer, a ramené l'irradie à la base, et rapidement Banner, sans les premiers symptômes, le gagné. Au final, il se transforme en une énorme montagne de muscles plutôt grises, mais Arredi nous l'a fait en version verte. Les lecteurs de Lug ont pu également voir cet épisode dans le spécial Origines Strange 33 bis de janvier 1981. Il faut savoir que la première transformation de Banner en Hulk fut celle d'un monstre à la peau grise. Mais dès L'Incredible Hulk numéro 2, le colosse aura la peau verte. On dit souvent que c'était une décision éditoriale, car elle facilitait la coloration. Ce qui est intéressant au sujet de la transformation de cette première aventure, c'est que Banner se transforme en Hulk uniquement pendant la nuit. L'une des thèses serait que la nuit tombée réveillerait les peurs de l'obscurité que Banner avait connue dans son enfance. Après, c'est la fuite, la traque de l'armée, et la découverte qu'Igor essaie de trouver les notes de Banner. Après l'arrestation d'Igor Starsky, rien à voir avec Starsky et Hutch, puisqu'en fait son vrai nom c'est Igor Drenkov, pas cliché d'ailleurs, Banner est redevenu humain, et il est interrogé sur Hulk. Il soulève quelques suspicions bien vite envolées par les soldats qui ont vu Hulk, et qui assurent que le docteur ne lui ressemble en rien, malgré cette chemise déchirée. Mais dans sa cellule, Igor Drenkov n'a pas dit son dernier mot, et il utilise un émetteur pour contacter la gargouille, un scientifique soviétique déformé de la tête, et surtout un agent secret soviétique qui a l'étrange lubie de voyager en sous-marin puis en missile à courte portée, quand il veut se déplacer. Bref, par un concours de circonstances à ses logis, la gargouille finit par rencontrer Hulk. Elle tire sur Hulk et Rick Jones avec des balles remplies de drogue, les transformant en robots obéissants aux doigts et à l'œil. La gargouille et ses captifs atteignent un sous-marin sur la côte, et montent dans un jet. Alors qu'ils se dirigent vers l'URSS, le soleil se lève sur Hulk, qui redevient Banner. A l'atterrissage, la gargouille est stupéfaite de trouver un homme au lieu d'un monstre. Au final, on se rend compte que la gargouille est un petit être fragile qui voudrait être un être normal, et non pas cette créature difforme qu'il est. Banner le traite avec des radiations, et le miracle arrive, puisque la gargouille retrouve un aspect normal, mais du fait de sa perte de macrocéphalie, il perd aussi sa superintelligence. En remerciement, il met Banner et Jones dans un jet pour entraîner l'Amérique, et il fait exploser sa base avec lui. Dans cet épisode, on a beaucoup de références à la guerre froide, avec bien sûr l'antagonisme américano-soviétique, et on voit aussi Nikita Khrouchev, incarnation du mal absolu à l'époque. Arédi nous propose ensuite le second récit du géant de Jade, tiré de l'Incredible Hulk numéro 2, de juillet 1962. Officiellement, la première image de cette histoire montre la première apparition en vert du géant devenu enfin vert. Oh 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 ! GÉANT VERT ! Le récit tourne autour de l'arrivée d'extraterrestres, les hommes crapauds. C'est une histoire classique d'invasion de la Terre par des extraterrestres belliqueux qui ont décidé d'abord de se mettre sur la piste de Banner, qu'ils considèrent comme l'esprit scientifique le plus brillant sur Terre. Leur détecteur d'esprit les met sur la piste de Bruce Banner, récit amusant, car des extraterrestres ayant une technologie bien plus avancée que nous ont besoin de capturer Banner, qui est pourtant moins fortiche en technologie que... Bon, ça va mal se passer puisque Hulk ne va pas l'entendre de la même oreille et il va maîtriser ses ravisseurs. Et là, on a une case intéressante lorsque Hulk découvre l'incroyable armement sur le navire des hommes crapauds. Il se dit qu'avec un tel arsenal, il peut exterminer l'humanité. Et il jure d'être le chasseur au lieu d'être le gibier. Case intéressante, car ici, Hulk n'est pas un héros gentil, mais un vilain. Ah ! Mais l'armée abat le vaisseau qui s'écrase dans le désert. Le général Ross et ses hommes l'entourent et découvrent avec stupéfaction Banner sortant du vaisseau. Ross l'arrête pour trahison. Mais étant dit qu'il est en prison, les hommes crapauds reviennent avec leur flotte et menacent de détruire la Terre si les terriens ne se rendent pas. Au final, c'est Banner qui sauvera l'humanité dans cette histoire en envoyant les navires des hommes crapauds se perdre dans l'espace. Je vous laisse découvrir le troisième récit tiré de l'Incredible 3 de septembre 1962, écrit et dessiné par Stan Lee, Jack Kirby et Dick Ayers, qui constituent la fin de ce premier album irédit sur les origines de Hulk et que tout fan du grand costaud vert doit posséder chez lui dans sa bibliothèque. Pourtant réputé indestructible, Hulk ne survivra pas longtemps à son premier lancement en mai 1962. Les chiffres de vente du magazine sont si décevantes que la revue est annulée dès son sixième numéro. Cette première incarnation du titan vert était-elle trop proche des comics de monstres que Marvel publiait quelques années auparavant ? C'est possible. Le fait qu'il soit considéré comme un vilain et non comme une victime repoussa-t-il les lecteurs ou les libraires ? Mais Hulk fera rapidement des apparitions dans d'autres séries Marvel, notamment dans les Fantastic Four numéro 12 de mars 1963 ou dans l'Avenger numéro 1 de septembre 1962 avant que Stan Lee l'installe dans les pages du Tell to Astonish numéro 59 en septembre 1964 et finalement Hulk va récupérer son propre titre en avril 1968. Après les déboires de ses débuts, Hulk survivra puisqu'il deviendra au final un personnage incontournable de l'univers Marvel. Arridi lui rend d'ailleurs grâce en France à partir de 1979 en lançant cette nouvelle collection consacrée au géant de Jade en commençant par ce premier album. En lisant cette première aventure de Hulk, une question s'est posée à moi avec insistance. Hulk est-il un monstre au regard du récit que j'ai sous les yeux ? Si on part du récit original, ce sont les rayons gamins qui transforment Banner en un monstre héritier des Monsters Comics des années 40 et 50, sorte de croisement entre le monstre de Frankenstein et le docteur Jekyll et Mr. Hyde. Cette case en particulier m'y fait penser avec un Hulk vraiment ressemblant à Boris Karloff. Stan Lee ne s'est jamais caché de cette référence à Frankenstein. Si on regarde au premier abord, ça ressemble au roman de Marie Shelley. Le docteur Banner est comme Frankenstein. Les deux utilisent la science pour créer quelque chose. Les deux scientifiques ont une quête. Si Frankenstein veut créer la vie, Banner, lui, veut faire triompher son pays face aux communistes. Et au final, les deux vont finir par créer un monstre. Mais la comparaison s'arrête là, car Hulk n'est pas le résultat d'une expérience intentionnelle comme la créature de Frankenstein. Hulk est une victime des dernières découvertes et avancées de la science, ici, l'énergie atomique. L'autre ressemblant se porte sur la couleur de Hulk, qui, comme la créature de Frankenstein, est verte. La culture pop de ces années reprend un héritage issu de la fin du Moyen-Âge. En effet, la symbolique du vert hérité de cette époque fait allusion à l'instabilité et le mal. Il s'agit de la couleur de l'étrange, du bizarre, de l'ailleurs. Symbolique beaucoup repris également à cette époque dans la définition des petits hommes verts. Enfin, la dernière ressemblance entre Hulk et la créature de Frankenstein se trouve dans Le regard des autres. Dans le roman de Marie Chéley, c'est l'intervention d'humains apeurés qui rend le monstre méchant. Alors que Hulk, c'est souvent l'intervention d'humains mal intentionnés, comme le général Ross, par exemple. Et nous touchons là à la définition de ce qui fait le monstre. C'est le regard des autres. La transformation physique de Hulk est l'élément perturbateur et la métaphore de quelque chose. Mais de quoi au juste ? Habituellement, le monstre, dans un récit, incarne un élément négatif contre lequel le héros se bat. Banner est le héros qui lutte contre l'abomination qu'il a créé. Et là, on pourrait rétorquer que Banner est un monstre car il a créé une bombe susceptible de tuer des millions d'innocents. Avec un regard d'aujourd'hui, hors contexte, c'est recevable. Mais dans le contexte de la guerre froide où Banner est défini comme un héros, puisque son patriotisme est la normalité, on ne peut pas en dire de même. Une normalité définie par sa propre société américaine en guerre contre les communistes. Donc, d'après la norme de cette société, dans le contexte de cette époque et de ses contemporains, Banner est un héros. Bien sûr, on ne peut que s'amuser du patriotisme et du civisme de cet Américain qui se sacrifie pour sauver un Américain imprudent alors qu'il ne rechigne pas à créer une bombe qui pourra tuer des millions de personnes innocentes dans le bloc soviétique. La guerre froide est bien présente dans ce récit et elle anime bel et bien les intentions des deux créateurs, Stanley et Jack Kirby, qui apportent modestement leur petite contribution dans la lutte contre l'ogre soviétique. Pour en revenir à Hulk, le monstre devient une commodité qui permet de ne pas voir ce que le monstre nous montre. Car après tout, c'est lui le monstre et pas Banner si on s'en tient aux apparences. C'est pourtant le monstre qui avertit si on s'en tient aux racines latines du mot. Il nous alerte sur des dangers qui ne sont pas si loin de nous et parfois en nous-mêmes. Le corps monstrueux est en réalité le déni de notre propre monstruosité. L'altérité du corps de Hulk provoque la peur, la répulsion ou le dégoût par son excès d'anormalité. Il fait peur car il est la métaphore de toutes les pensées perturbantes ou des angoisses que nous retenons en nous. Il est aussi l'attrait vers l'abject et la perte de contrôle du corps, sans oublier nos pulsions déchaînées. Et ceci fait peur à l'humain qui veut contrôler ou éliminer ce qui échappe à l'ordre établi. Et c'est là qu'intervient la figure du général Ross qui symbolise celui qui lutte contre l'excessif, ce qui dérange d'après la normalité établie par sa société. Si Banner ne songe coup bien de l'humanité, l'attitude hostile de Hulk fait de lui une menace aux yeux de l'autorité représentée par Ross. Ce vieux soldat va d'ailleurs poursuivre la créature avec obstination équipée de toutes les armes de l'arsenal américain. Les soldages légers ! Et lorsqu'on regarde l'esprit de cet épisode, on a l'impression que Stan Lee donne raison à Ross car Hulk, en découvrant l'arsenal des hommes-crapauds, se dit qu'avec de telles armes, il peut exterminer l'humanité. Hulk est donc bien un vilain et ceci renforce le rôle du héros détenu par Banner tout en changeant l'apostolat de départ. Car Banner reste le héros mais sa quête a changé. Il ne veut plus faire triompher son pays mais il cherche la guérison. Si la science reste son allié, ses ennemis voient leur nombre s'agrandir car en plus de Hulk, il doit lutter contre les représentants de son pays et en particulier l'armée. La violence de Hulk justifie donc son anéantissement pour le bien collectif et celui qui l'anéantit est considéré comme un héros alors qu'au départ, celui qui l'anéantit est souvent la source de conflits. Et c'est aussi bien valable pour Ross que Banner. Enfin, Hulk est un inhumain. On n'a pas à le comprendre car si c'était le cas, on accepterait son existence. La justice ne s'applique donc pas à lui et encore moins le dialogue. Et si le monstre est abattu, on applaudira cette mise à mort car la société détruit tout ce qui la gêne. Mais au final, qui est le monstre ? Hulk ou l'armée ? Je ne sais pas moi. Il semble que le plus dangereux n'est pourtant pas la créature malgré sa dangerosité physique. Peut-on en dire autant de l'autorité officielle ? Ainsi donc, la simple lecture de cet album peut nous amener à se poser des questions essentielles sur la condition humaine. Qui a dit que les comics étaient débiles et qu'ils ne se contentaient de montrer des types en slip flashy tapés sur des vilains ? Au-delà du regard pif-paf et souvent très manichéen de la BD des super-héros se cache de véritables réflexions sur la nature humaine et Hulk est riche en éléments de réflexion. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Et comme le comportement du géant de Jade n'a cessé d'évoluer d'année en année, il laisse un champ de réflexion immense et cela pourrait nous prendre des heures à expliquer. Cela fait réfléchir quand on voit que je n'ai parlé ici que des trois premiers épisodes de cette longue saga. Je vous remercie de votre fidélité et du courage dont vous avez fait preuve pour tenir jusque là. Je vous dis à très bientôt et salut les geeks !